Salut à tous ! Aujourd'hui, on va parler de ce produit qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne Begadi. C'est ici le traceur module supersonique series. Pourquoi il y a marqué module derrière traceur ? Pourquoi on a l'impression qu'il faut acheter quelque chose en supplément pour le faire fonctionner ? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Dans la boîte, on ne retrouve pas de notice. C'est dommage, encore que vous allez voir que c'est assez simple. On a ici un câble micro-USB pour recharger le traceur. On a ici le traceur. Ils ont été suffisamment gentils pour nous dire par où devait rentrer la bille et par où elle devait sortir. D'un côté, on a le petit bouton ON-OFF et pas de fixation. De l'autre côté, on a une surface miroir avec l'emplacement pour mettre le micro-USB et pas non plus de fixation. Donc, normalement, vous devez vous dire comment on fait pour utiliser cela. Alors déjà, il y a peut-être quelque chose qui va vous parler. Vous avez dû remarquer qu'il y avait deux autres tubes ici, à quoi cela peut bien servir. Déjà, on peut mettre ce traceur dans ces tubes. Et en fait, ce traceur, c'est un traceur module. C'est là où je vais sortir ça du champ pour faire rentrer ceci. Ce traceur module s'insère en fait dans des silencieux en kit. Je ne sais pas comment vous expliquer cela mieux. En fait, là ici, vous avez le Begadi Supersonic 945 Modular Silencer. Donc en fait, dans la jungle des traceurs airsoft, il faut essayer d'avoir une marque, un truc spécifique pour sortir du lot. Certains font des bifrosts, des tirs avec des billes vertes et rouges, des effets lumineux, etc. Des grandes tailles, des petites tailles, des looks agressifs, que sais-je encore. Sur ce modèle-là, la spécificité ici, c'est qu'il est customizable, que ce soit en diamètre ou en longueur. Et donc en fait, en diamètre, vous allez avoir l'équivalent de ceci. Donc ici, 945, c'est 9 mm, 45 ACP. Vous allez avoir le 556 qui sera un diamètre supérieur à celui-là que je vais vous sortir ici. Et donc en fait, il faudra mettre le traceur dans cet adaptateur-là. Et j'imagine que le plus gros, ce sera pour le 762. Puisque le diamètre sera supérieur, il faudra mettre l'adaptateur pour faire rentrer le traceur dedans. Ici, avec le 945, qui est fourni d'ailleurs, comme vous pouvez vous en douter, avec tous les systèmes de montage que vous n'avez pas dans le traceur module. Vous avez 16, 14, 12 et 11 mm, counterclockwise et clockwise selon les modèles. Il faudra vérifier un petit peu ça selon les répliques que vous avez. Et donc du coup, en fait, le traceur module, il est nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Il va dacher un de ces silencieux-là. Et donc ici, vous avez le diamètre pour le coup qui va bien. Et en fait, vous avez des petites sections avec à chaque fois un petit bout de mousse. Et vous retirez le nombre de mousse qu'il faut pour insérer le traceur module. Vous mettez le bon sens sachant qu'ici, on voit ici le pas de vis. Donc du coup, il va falloir que je le mette comme ça. Hop ! Et on revisse. Et on se retrouve avec un silencieux supersonique 9,45 pleinement fonctionnel. Et donc du coup, là, autant le 5,56, le 7,62 et le 9,45, vous avez une histoire de diamètre. Vous pouvez aussi jouer sur la taille avec différentes sections. Bien évidemment, il faut quand même garder les bouts, les covers de chaque côté quand même pour avoir un début et une fin. Mais vous pouvez, à l'envie, retirer autant de sections. Et voilà. Et ce qui donne d'ailleurs un silencieux qui a un look pas mal avec ses marquages blancs. Alors ce silencieux, il faut savoir qu'il ne fait comme beaucoup de silencieux que la couleur verte. En fait, vous avez l'obligation d'acheter, si vous voulez, le traceur. Vous pouvez acheter les silencieux à l'unité. Ce n'est pas un problème. Mais si vous voulez la fonction traceur, il faut le traceur module plus un truc de ce type-là. Donc vous avez un bouton « On-Off ». Vous avez quand même une fonction « Auto-Off » au bout de 5 minutes. Vous pouvez faire jusqu'à 30 000 tirs avec une charge pleine. Cela marche avec des répliques qui tirent jusqu'à 35 billes par seconde. Et vous avez bien évidemment, comme souvent sur ces modèles-là, un système qui vous permet de voir la charge de la batterie. C'est-à-dire que si cela clignote en vert, la batterie est bien chargée. Si cela clignote en rouge, un petit clignotement, c'est que la batterie est faible. Et si le voyant est rouge complètement, c'est que la batterie est déchargée. Par contre, je me fais la réflexion à chaque fois que je le montre et que je le démonte, c'est vraiment serré au poil de l'œil. Vous voyez ce que je veux dire. Le petit bouton ici, la petite diode verte. Donc si vous cherchez un traceur modulable, sachez que Begadi fait ce modèle-là. Et je crois savoir, si je ne dis pas de bêtises, que vous voyez toutes ces pièces-là. Vous pouvez les acheter en spare. Et surtout, vous avez aussi des couleurs différentes. Vous pouvez avoir du rouge et du noir aux embouts de votre traceur. Donc ici, quand vous achetez le traceur module, vous avez les adaptateurs pour le 5.56 et le 7.62. Et si jamais ce modèle vous intéresse, n'oubliez surtout pas, vous achetez le traceur module, mais aussi le silencieux supersonique que vous recherchez et qui ira bien avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo !